Régulièrement dans mes vidéos, je mentionne le fait que je suis fan de jeux asymétriques et a fortiori de jeux à identité cachée. De fait, régulièrement dans les commentaires, je vais retrouver deux questions. Peux-tu m'indiquer un jeu à identité cachée qui se joue à deux ? Et en connais-tu un qui ne soit pas un jeu de cartes ou un jeu apéro ? Si j'ai bien quelques références, il faut admettre que les réponses sont loin d'être évidentes. La plupart des jeux à identité cachée tournent autour d'un paquet de cartes et de quelques pions et ceux qui sont plus intéressants en termes de taille ou de mécanique se prêtent mal à des parties à deux joueurs. La solution au problème viendra peut-être d'Oko Chronicles, un jeu Red Joker que Matago m'a prêté et m'a proposé de tester. Oko, c'est un jeu que j'avais failli backer lors de sa première campagne Kickstarter il y a 4 ans. Encore relativement novice à l'époque, j'avais eu peur qu'il soit trop complexe pour mon groupe. Se déroulant dans le Japon médiéval, le jeu vous propose d'incarner une équipe de chasseurs de fantômes, appelée Oni, ou bien l'Oni lui-même. Au fil de missions dans des décors variés, vous serez appelé à visiter divers lieux afin de démasquer et d'oxyre l'Oni local qui exerce une influence maléfique sur les habitants. Dans Oko, on solutionne le problème de l'identité cachée en la détachant du rôle du joueur. Comprenez, on sait qui joue l'Oni mais on ne sait pas derrière quel personnage il se cache. Et c'est bien là le génie d'Oko qui opposera un ou plusieurs héros à un adversaire contrôlant tous les personnages du jeu. Dans ces personnages, on retrouvera les hôtes, dont l'un est possédé par l'Oni et doit être démasqué, les gardes, factions neutres contrôlées par l'Oni qu'il faudra éviter de provoquer ou de froisser, et les créatures démoniaques qui, elles, n'auront d'autre but que de barrer la route aux héros. Dès le départ, on trouve donc un niveau de subtilité étonnant pour ceux qui auraient pu s'apparenter à un simple dungeon crawler compétitif. D'une part, il est hors de question pour les héros de courir partout en zigouillant tout le monde. Certaines zones que vous visiterez sont privées, et votre indélicatesse pourrait déclencher l'alarme et vous mettre la population à dos. D'autre part, le joueur Oni devra planifier ses mouvements avec précision. Même s'il peut ponctuellement corrompre les gardes afin de les faire attaquer ses adversaires, surprotéger un hôte indiquera de manière flagrante au héros que c'est celui qui cache l'Oni. Il est donc tout à fait possible de jouer à ce jeu à deux, puisque si le héros sait que son adversaire est l'Oni, sa mission reste de déterminer derrière quel personnage se cache cette entité. Cet aspect enquête est simulé grâce à un paquet de cartes indices formées au début de la partie. Dans ce paquet se trouvent tous les personnages en jeu, sauf celui qui est possédé. En fouillant les lieux et en interrogeant les gens, les héros seront amenés à piocher dans ce paquet et, par élimination, à déterminer qui est leur véritable ennemi. Avant de l'avoir trouvé, les chasseurs de fantômes devront faire preuve de subtilité et de discrétion, car ils ne sont pas particulièrement les bienvenus. Un tour de jeu se divise en trois phases. De leur côté, les héros vont se concerter afin de savoir quelles cartes de leur main jouer. Chacun en a huit et ne récupère les cartes utilisées qu'une fois que sa main est vide. Ces cartes peuvent être jouées de deux manières, soit à droite du héros pour augmenter ses statistiques, soit à gauche pour leur pouvoir. Ces cartes sont placées face cachée pour que l'Oni ne les voit pas, avec les cartes initiatives qui détermineront l'ordre du tour. De son côté, l'Oni dispose d'un deck événement qu'il va jouer de manière similaire, soit pour améliorer un type d'unité, soit pour utiliser leur pouvoir pendant le tour. Dans un deuxième temps, chacun va révéler ses cartes et accomplir ses actions. Les héros vont se déplacer, enquêter grâce à des tests de compétences, utiliser leur pouvoir et éventuellement attaquer. L'Oni, lui, dispose d'une phase supplémentaire avant d'activer ses figurines. Sur une piste dédiée, il va mesurer l'avancée de la partie et, au fil du temps, améliorer les caractéristiques de ses troupes grâce à deux arbres de talent aux accents très vidéoludiques. C'est aussi en avançant dans le temps que le joueur va débloquer des pions corruption, lui permettant de prendre le contrôle de certains gardes. Les héros ne peuvent donc jamais être complètement sereins en présence de ces unités, neutres en théorie. A la fin d'un tour intervient la phase d'accusation, durant laquelle les joueurs, s'ils ont suffisamment d'indices en main, peuvent tenter de démasquer l'Oni. Le plus tôt et le plus précisément ils le feront, plus faible sera celui-ci au moment de l'affrontement. A la fin du huitième tour, ou avant si le démon a été démasqué, l'Oni se révèle et tente de s'enfuir. Si cela arrive tardivement, il sera avantagé par rapport au héros et aura de grandes chances de l'emporter. Mais, deuxième élément fort d'Oco Chronicles, la victoire ou la défaite ne se déterminent pas simplement sur qui a tué qui ou qui a trouvé quoi. Au fil de vos aventures, à chaque événement marquant, vous allez ajouter un morceau d'histoire à un parchemin retraçant votre légende. Vous avez accusé quelqu'un à tort, cela restera dans les annales. Un héros tombe au combat, son déshonneur rejaillira sur votre histoire. Mais si, à côté de cela, vous n'avez pas déclenché l'alarme et avez terrassé l'Oni, il est possible que l'on se souvienne de vous pour ses exports. L'inverse est également possible. Si l'Oni a réussi à s'enfuir mais que les héros ont brillé tout au long de la partie, qu'ils l'ont démasqué suffisamment tôt, la victoire peut leur revenir. Ce qui compte, c'est le nombre de points rapportés par chaque étape de l'aventure. Mis à part ces mécaniques particulièrement intéressantes, on retrouve aussi dans Oco des éléments de Dungeon Crawler classiques. Chaque héros est doté de force, de faiblesse, de tout un panel de statistiques, ainsi que d'équipements qu'il pourra dénicher au fil de son périple. Les combats sont résolus à l'aide de G2D et la santé simulée par un deck de cartes blessures que l'on pioche quand on subit trop de dégâts, à l'image de ce que propose Nemesis. Avant de vous donner mon avis, il faut que je vous parle de ce qui est pour moi le gros point noir d'Oco Chronicles, les règles. J'ai ma façon bien à moi d'apprendre à jouer à un jeu. Normalement je déballe tout le matériel, et puis je simule une partie tout seul en suivant le manuel. Sauf que là, très vite, je me rends compte que le livret expose surtout des concepts généraux, auxquels je ne comprends encore rien, et que la section « Comment jouer » ne se trouve qu'à la page 30. Je décide alors de mettre en place une partie pour mieux m'y retrouver, et j'ouvre le livret d'aventure, car oui il y a deux manuels dans ce jeu, laissant de côté les missions tutorieles sur lesquelles on va revenir pour choisir un scénario standard. Bien mal m'en appris, je me retrouve une nouvelle fois coincé quand la mise en place mentionne des pions indices qui ne sont pas repris dans l'inventaire du matériel. Je réalise après quelques recherches que les pions indices sont en fait une sous-catégorie de pions enquête dont l'explication est donnée page 27 du livret de règles. Il m'aura encore fallu quelques efforts pour mettre en place ma partie, car en plus du livret d'aventure, chaque scénario demande de suivre les instructions d'une carte afin de terminer la mise en place. Vous l'avez compris, il faut maîtriser le livret de règles pour pouvoir aborder le livret de scénario. Oui parce qu'en plus en France il n'a pas toujours le même nom, mais sans commencer une partie grâce à ce livret de scénario, il est extrêmement pénible d'apprendre le livret de règles. Pourtant pas excessivement complexe, le jeu se retrouve donc plombé par une approche pédagogique à l'ancienne, alors que l'apprentissage aujourd'hui se fait plutôt au fil des pages en suivant un manuel. Je ne suis peut-être pas une référence en termes de rapidité de compréhension, mais gardez tout de même à l'esprit que la découverte d'Oco pourrait vous donner un peu de fil à retordre, d'autant que le jeu est doté d'une myriade de pions et de marqueurs pas forcément détaillés dans l'inventaire du manuel. Autre point noir un peu plus subjectif, la notion de tutoriel imposée par le jeu. Probablement conscient de son problème de pédagogie, Oco propose, avant sa campagne et ses scénarios indépendants, une série de trois missions d'apprentissage, un concept que je trouve contre-productif. Ces missions, partant du principe qu'il faut introduire les concepts progressivement, sont épurées de beaucoup d'éléments faisant le sel du jeu, et si l'intention est louable, cela pose souvent dans la pratique un gros problème. Imaginez-vous réunir tout votre groupe pour une partie d'apprentissage, et rapidement vous entendre dire « Ah ouais c'est tout ? C'est un peu basique non ? » Et là devoir expliquer qu'en fait non, après ce sera mieux, c'est parce que là il manque des trucs, mais promis dans deux trois semaines on va vraiment s'éclater. Pas sûr que vous ayez beaucoup de volontaires pour la deuxième session. A mon sens, la meilleure façon d'apprendre un jeu, c'est de bosser les règles à fond, de prendre un moment pour que chacun autour de la table comprenne les enjeux, et de vouer comme il a été prévu de vouer. Ces recommandations mises à part, il me semble que Coco Chronicles vise particulièrement juste avec son concept. Mélange habile de Mystère de Pékin, de Mysterium et de Dungeon Crawler, le tout en asymétrique et sans restriction de nombre de voueurs, le jeu de Frédéric Condette touche du doigt plusieurs mécaniques plébiscitées par les joueurs. Un monde immersif, des enquêtes et des conditions de victoire qui ne se jouent pas uniquement sur une phase finale. La boîte possède en outre l'avantage d'avoir été financée sur Kickstarter et donc de proposer un set de figurines plutôt réussis, ainsi qu'un insert fonctionnel qui apporte une touche de luxe à l'ensemble, le tout pour un prix boutique. Somme toute très accessible pour peu qu'un joueur ait franchi l'étape exigeante de l'apprentissage des règles, Coco Chronicles est une excellente idée cadeau pour Noël. Son aspect coopératif permet de réunir autour de la table famille et amis, novices comme initiés, pour peu que celui qui possède le jeu soit prêt à jouer l'honey plus qu'à son tour, d'ici à ce que son groupe en maîtrise tous les rouages. C'était ma review d'Oco Chronicles que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous rappelle également que je viens de lancer mon podcast qui s'appelle Autour du jeu et dont l'épisode pilote traite des influenceurs. Vous pouvez le retrouver ici sur cette chaîne ou bien sur Soundcloud et Spotify. Je mets les liens dans la description. Je vous invite bien sûr à aller y jeter une oreille. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada